... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 28 septembre. C'est donc à partir de ce lundi que les bars de la métropole bordelaise devront vermer leur porte dès 22h. Une mesure prise vendredi dernier par la préfète de la Gironde parmi d'autres comme la fermeture des salles de sport. Les réactions dans ce journal. Les squats étudiés à la loupe par la métropole. La mairie de Bordeaux va recenser ses bâtiments vides pour en faire des logements temporaires d'insertion. Enfin, le monde de la culture qui souhaite se faire entendre. L'iBot sur les bassins à flots de Bordeaux lance une opération alerte rouge. Et du côté de la météo, les nuages sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine pour ce mardi. Partout ailleurs, vous le voyez sur la carte, ce sont de belles éclaircies qui sont attendues l'après-midi. Côté température, elle devrait remonter un petit peu avec 18 degrés à La Rochelle et Bressuire, 20 degrés à Tulle. Et la maximale est attendue à Arcachon avec 21 degrés. Et depuis samedi, piscines, gymnases, salles polyvalentes mais aussi salles de sport privées sont donc fermées au grand public. Et ce pour 15 jours compte tenu de la situation sanitaire. Une décision gouvernementale qui s'applique également à certaines salles de yoga à Bordeaux. Un collectif de professeurs de yoga a cependant décidé de contourner cette obligation de fermeture en proposant une pratique adaptée à la discipline. Sandrine Nancy pose. Il est un peu plus de midi et comme chaque lundi, Laura prépare la salle pour accueillir ses élèves pour une séance de yoga. Un cours qui se déroule dans le respect des mesures sanitaires depuis juin dernier et auquel vient d'aujourd'hui se greffer un nouvel élément. Là, on va encore un peu plus loin pour montrer notre bonne volonté en adaptant les pratiques durant ces 15 jours pour qu'elles puissent se faire avec les masques. Quand bien même il y a une distance sociale entre les pratiquants et leurs tapis normalement suffisante pour pouvoir les enlever. Et c'est vraiment un petit peu le soutien de nos pratiques de sport et de bien-être comme étant absolument essentiel par ces temps justement de stress lié au coronavirus. où c'est un environnement extrêmement anxiogène. Comme Laura, ils sont une dizaine de professeurs de yoga à avoir choisi de maintenir leur cours en ajoutant le port du masque lors de la pratique. Des enseignants zen mais déterminés, du nom du hashtag derrière lequel ils se sont regroupés et dont le but n'est pas de s'opposer tête baissée à une décision gouvernementale. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de dialogue et de trouver ensemble des solutions pour pouvoir avancer dans une conjoncture qui est pour tous extrêmement compliquée. que ce soit pour le gouvernement et que pour nous. Le dialogue n'est pas rompu. La preuve, c'est qu'il y a quelques heures, la police est venue puisqu'on est ouvert aujourd'hui alors que normalement au niveau du décret, une salle de sport est fermée. Nous ne sommes pas non plus une salle de sport. Et là aujourd'hui, ils ont pu constater que l'ensemble des mesures sanitaires étaient respectées. Ils ont pu regarder dans le cours que le port du masque était porté et se sont rendu compte aussi en entendant les personnes qui pratiquaient que c'était indispensable de maintenir aussi cette pratique. Des informations que les policiers feront remonter en haut lieu et qui ouvriront peut-être le dialogue que ces enseignants de yoga espèrent ont gardant malgré tout en tête les sanctions encourues pour avoir ouvert leur studio aujourd'hui. A savoir une amende de 245 euros et la fermeture pour 15 jours de leurs établissements. Et pour la première fois depuis le regain de l'épidémie en France, les clusters en milieu scolaire et universitaire sont les plus nombreux. Au 21 septembre, 285 clusters étaient en cours d'investigation dans les écoles et les universités, soit 32% des 899 clusters identifiés dans la métropole en Nouvelle-Aquitaine. 66 clusters concernent donc le milieu scolaire et universitaire, soit 39% des clusters en cours d'investigation. Et 17 se trouvent en Gironde. Nous reviendrons d'ailleurs et nous ferons le point avec le syndicat FSU-SNU-IPP demain soir sur la gestion de crise de l'épidémie de Covid-19 en milieu scolaire. La question des squats, je vous en parlais dans les titres, refait donc surface depuis quelques semaines dans l'actualité. Ce mardi, l'Assemblée nationale se penche sur un amendement à la loi d'Allo, dit amendement anti-squat. Il vise à faciliter et accélérer l'expulsion d'un ou plusieurs squatteurs en permettant notamment au préfet d'agir sans attendre une décision de justice. Il étend par ailleurs le titre de domicile aux résidences secondaires et occasionnel. Les associations qui interviennent sur les squats de la métropole bordelaise s'opposent à cette mesure. Pour ces intervenants, les squats ont un rôle social qu'il faut prendre en compte. Franck Poirot. Cette ancienne maison de retraite de Gradignon est squattée depuis plusieurs mois. Ce lieu appartenant au CCAS de Bordeaux est occupé par près de 150 personnes, dont une moitié d'enfants. Des migrants pour la plupart, issus d'une dizaine de nationalités, géorgiennes, nigériennes, camerounaises, arméniennes, tous ont plus ou moins le même parcours. Évacués d'un autre squat précédemment, ils ne remplissent pas les conditions pour pouvoir accéder à un logement. Aidé d'associations ou de professionnels bénévoles, les occupants de ce lieu ont effectué des travaux de sécurisation de l'espace, comme l'électricité, l'arrivée d'eau, la construction de chambres ou de sanitaires. Pour Michel, l'un des occupants, avec le temps, ce squat peut devenir un véritable lieu d'insertion sociale. L'idée, c'est de faire de cette résidence, de ce lieu, un lieu pour pérenniser la situation des gens, un lieu d'accueil, un lieu de stabilité un peu. Nous ne voulons pas investir ce lieu pour six mois, nous voulons vraiment y vivre au moins un an, deux ans, voire trois ans. Aidé par des dons de particuliers ou même d'entreprises, ces occupants ont réalisé pour près de 4000 euros de travaux. Ici, les enfants seraient tous scolarisés dans les établissements scolaires situés aux alentours. Oui, mais voilà, depuis une dizaine de jours, le maire de Gradignon, face à ce qu'il juge être un risque pour la sécurité des occupants, a pris un arrêté d'expulsion de ce squat. Il ne pourrait pas, selon lui, accueillir du public. La mairie de Gradignon porte un projet d'ensemble scolaire sur ce lieu, un projet mis en stand-by tant qu'il est occupé. Les associations qui interviennent sur les squats comme Médecins du Monde, par exemple, quant à elles, jugent qu'en cette période de crise sanitaire et avec l'hiver qui approche, l'expulsion des squatteurs n'est pas une solution. Pour elles, ces logements vacants peuvent très bien servir à faire du logement d'insertion temporaire. C'est des grands ensembles, des bâtiments, ou même ça peut être la propriété privée, mais quand il y a un grand promoteur qui met 2-3 ans à avoir un permis de construire, qui va détruire des grands bâtiments et ensuite pour reconstruire, il y a un moment où on peut occuper, et ça ne coûte rien à la collectivité, que ces bâtiments vides soient réquisitionnés. Selon ces associations, 20 000 logements seraient vacants sur l'agglomération. Elles demandent à l'État de faire un inventaire et de réquisitionner les logements immeubles vacants pour en faire des logements temporaires d'insertion. Il y aura actuellement une centaine de squats sur la métropole, abritant plus de 2 500 personnes. Voilà donc ces 2 500 personnes vivraient dans des squats de la métropole. Le même nombre dans la rue. La mairie de Bordeaux vient donc de lancer un audit pour recenser ses propres bâtiments vides aujourd'hui. L'idée est de en faire des logements temporaires d'insertion qui permettraient aux squatteurs de bénéficier d'un accompagnement social. Si on arrive à trouver des bâtiments qui sont disponibles, le nom ne sera pas un squat, ce sera un logement temporaire d'insertion avec tout le monde de l'action sociale afin de trouver des solutions pour insérer ces personnes et leur permettre d'accéder à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, à l'énergie, à l'alimentation, les déchets, la gestion des déchets, l'accès à l'éducation, l'accès à l'internet pour l'accès aux droits. Donc du coup, il y a un audit qui est en cours pour savoir quel bâtiment pourrait être disponible pour créer des logements temporaires d'insertion. Les sénatoriales nous en ont parlé. C'était donc ce dimanche que les grands électeurs se sont exprimés pour élire les sénatrices et sénateurs de la région Nouvelle-Aquitaine notamment. En Gironde, 5 sur 6 ont été réélus, parmi lesquels vous allez le voir sur cette photo de gauche à droite le socialiste Hervé Gillet qui a remplacé en 2019, vous le savez, Philippe Madrel, la PS Laurence Haribé, Florence Lassarade pour les Républicains et pour les centristes Alain Casabonne et Nathalie Delattre. La nouvelle venue est donc Monique Demarco pour Europe Écologie Les Verts, une première pour le groupe écologiste en Gironde. En Dordogne, vous allez le voir également, ce sont Serge Merilloux, PS, et Marie-Claude Varayas pour le PC qui sont élus. En Charente-Maritime, Daniel Laurent et Corinne Imbert pour la droite et Mickaël Vallée pour le PS. Enfin, en Charente, Nicole Bonnefoy et François Bonneau, l'actuel président du département, qui ont été élus. Un an tout juste après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le collectif Notre Maison Brûle, appelait à manifester d'ailleurs ce samedi un peu partout en France devant les sites classés Céveso, en Gironde. Des militants de six associations, parmi lesquelles Alerte Pesticides, le jour d'après, ou encore NVCOP 21, se sont rassemblés devant l'usine Yara à Embès. C'était donc pour manifester justement sur le stockage de nitrates, qui est d'ailleurs le produit à l'origine de l'explosion dernièrement de Beyrouth. Oui, nous avons choisi Yara, puisque tout le monde a pensé après le 4 août et l'accident de Beyrouth, où se trouve entreposé nitrate d'ammonium chez nous. Et donc ici, à Yara, nous avons une usine qui en entrepose 2000 tonnes, certes dans des conditions tout à fait différentes de celles de Beyrouth, mais au moins cela montre que le risque industriel, il existe près de nous. Et l'accident de Lubrizol, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, les suites de l'accident nous ont montré que les mesures n'ont pas été à la hauteur. Ici, sur ce site à Embès, il y a 10 usines Céveso, seuil haut, sans compter l'état d'autres, qui sont classés autrement. Et ce que nous a appris aussi Lubrizol, c'est le risque d'effet domino. Comment est pris en compte cet effet domino dans les mesures de prévention ? Cela fait partie des questions que les citoyens se posent. Et autre question concernant l'EFS, l'établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine qui lance un cri d'alarme. Jamais en 10 ans, les réserves n'ont été aussi basses et dont du sang sont rendues compliquées par la crise sanitaire. Et il est nécessaire de récolter davantage pour assurer les besoins des patients de la région. C'est ce qu'a expliqué ce matin dans la matinale de Raphaël Orenbuche, le docteur Michel Jeanne, directeur de l'EFS Nouvelle-Aquitaine. C'était sur notre plateau. Alors effectivement, nous sommes particulièrement inquiets parce que les réserves de sang sont basses à l'heure actuelle et surtout qu'elles ont continué de baisser au mois septembre alors qu'habituellement, elles augmentent plutôt dans cette période-là. Il nous manque à l'heure actuelle environ 2000 poches de sang pour être à un niveau de réserve suffisant. Alors comment on l'explique ça ? Est-ce que le Covid-19 a, on imagine, un impact sur ce manque ? Bien sûr, le Covid-19 a un impact majeur puisque habituellement, nous nous appuyons sur les collectes notamment d'entreprises, sur les collectes en lycée, en milieu scolaire, en université, pour reconstituer ses stocks en septembre. Et là, malheureusement, avec le Covid, la situation est beaucoup plus difficile. Nous avons du mal à collecter dans ces milieux. Et il nous faut pourtant collecter 1000 dons par jour pour réussir à transfuser près de 52 000 patients en région Nouvelle-Aquitaine. Et pour reprendre le mouvement des grandes oubliées du plan culture, l'I-Bot, situé sur les bassins à flots à Bordeaux, a poursuivi alerte rouge pour rassembler autour de l'écosystème culture. Ils ont illuminé le bateau, comme vous allez le voir, concert en rouge en déclenchant leur feu de détresse. On les écoute. L'initiative a été lancée au mois de septembre à l'initiative rouge plutôt par les structures organisatrices d'événements qui se sont retrouvées pendant plus de six mois sans aucune possibilité d'intervenir en chambre de la culture. Sauf qu'évidemment, nous, on représente, comme le bateau est quelque chose d'assez hybride, nous, on est à la fois une salle de diffusion, un restaurant, un bar, un lieu d'accueil en résidence, un lieu de travail et puis surtout un lieu de convivialité. Donc, en fait, nous, on représente à peu près tous les critères aujourd'hui qui sont mis en péril par les décisions successives ou le manque de clarté dans les décisions. On se retrouve un peu piégés. Mais au-delà de ça, au-delà de notre projet, de notre problème à nous, en tant qu'aggot, c'est plutôt à l'échelle de l'ensemble du secteur culturel que ça nous pose vraiment de grandes et de graves questions. Ce moment de contestation, on va dire, et c'était l'idée de mettre une petite lumière, tant bien que mal, sur ce secteur qui, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment bien compris. Et donc, l'idée, c'était de faire exister l'ensemble de ces métiers au travers de ces feux de détresse. Cette petite minute d'éclairage rouge qui permettait de faire en sorte que les projets soient visibles et entendus. Ce soir, ce sera relayé sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que ce message soit entendu. Je pense qu'on n'est pas assez conscients de l'impact de l'arrêt de ce temps de l'économie nationale qui est vraiment bien. Et allez, avant de savoir ce que vous retrouverez demain dans votre actualité sud-ouest sur le journal Sud-Ouest, un mot de circulation, l'autoroute à 63. On sera coupé de nuit pour cause de travaux de réflexion de la voirie sur 5 km entre l'échangeur 25 à Cestas et l'entrée de la rocade à Gradignan. La circulation sera donc fermée dans le sens sud-nord du 5 octobre au 10 novembre, toutes les nuits de 21h à 6h. Voilà, je vous le disais, un nouveau rendez-vous avec nous. Ce sera donc tous les soirs pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans l'actualité du lendemain dans le journal Sud-Ouest. Avec nous, Jean-Pierre Dorian, vous êtes le rédacteur en chef de Sud-Ouest. On va parler, effectivement, essayer de teaser un petit peu sur l'actualité de ce demain, avec notamment, on l'avait vu dans ces derniers jours, des manifestations d'inquiétude, notamment des salariés Suez devant l'OPA de rachat par Veolia. Bonsoir Christophe. Oui, c'est un sujet dont on parle déjà depuis quelques jours, qui impacte pas mal dans notre région comme ailleurs, parce qu'il y a, notamment, beaucoup de collectivités qui ont donné la délégation à Veolia ou à Suez. C'est un gros enjeu, pas seulement boursier, puisque donc, voilà, c'est une OPA de Veolia sur Suez. L'objectif avoué du côté de Veolia, c'est de faire un gros opérateur qui soit concurrentiel à l'échelle mondiale. La défense de Suez, c'est de dire aussi qu'en l'occurrence, c'est bien que sur le territoire français, deux gros opérateurs de ce genre puissent se faire concurrence. Et demain, il y a un épisode un peu décisif. Et Angie, qui est actionnaire de Suez, va avoir son mot à dire pour savoir de quel côté ce combat-là va basculer. Et ça sera, pour nous, citoyens, très important de le savoir. Donc on a fait un dossier pour essayer d'expliquer un peu les dessous de cette affaire. Et puis il y aura aussi des retentissements, j'imagine, aussi sur la bataille à la métropole entre ce qui est actuellement à la délégation de services publics et puis peut-être la régie à venir au niveau de l'eau. Aussi, un dossier sur la rénovation énergétique, ça nous concerne tous aujourd'hui en ces changements climatiques. Et puis cette question environnementale, c'est très important. Très tendance, on va dire, mais c'est aussi essentiel. On en parle beaucoup. C'est un des enjeux que le gouvernement essaie de mettre en tête de gondole, on va dire. Et on s'est rendu compte, parce qu'on est allé faire un reportage en prenant, en allant dans la vie des gens, que c'était un petit parcours du combattant aujourd'hui d'arriver à débloquer ses aides à la rénovation énergétique. Alors il y a plein de domaines, mais là on a pris un exemple en Charente-Maritime de quelqu'un qui voulait changer sa chaudière à fioul. Et c'est une vraie galère, il faut le dire. Donc on raconte ça et on raconte aussi comment essayer justement de se sortir de ce dédale dans les colonnes. C'est un dossier dans nos pages région. Donc un dossier à suivre sur la région et également un mot de sport avec, écoutez, j'imagine, une figure du football que l'on n'a pas oubliée, mais dont on fait le portrait ce soir, demain. C'est moins un portrait que le, comment dire, un premier bilan de l'activité d'Alain Roche, qui est un personnage que beaucoup de gens aiment et apprécient sur Bordeaux, qui est revenu dans le rôle du directeur sportif des Gérônes de Bordeaux. Et on décrit un peu que ses premiers temps sont difficiles parce qu'il se retrouve à l'orée de ce mercato dans une situation, alors le Covid n'aide pas, mais la situation financière du club est sportive non plus. Et donc, on fait un petit bilan de la difficulté dans laquelle se trouve peut-être Alain Roche aujourd'hui, mais on est, voilà, Sud-Ouest et beaucoup d'autres sont là pour espérer qu'il va réussir. On va dire ça comme ça. Jean-Luc Assé qui, rappelons-le, n'ont presque que 45 jours d'activité au sein du club depuis qu'ils sont revenus. Merci beaucoup Jean-Pierre, on se retrouvera demain pour savoir ce qu'il y aura après-demain. Ravi de se retrouver. Merci beaucoup. Allez, à demain. Tout de suite, un tour vers le Pays Basque, cette fois-ci avec Pierre Sabatier, directeur de l'agence Sud-Ouest, qui va nous parler rugby cette fois-ci. Le stade Jean Daugé va changer de dimension. Le parc des sports de Saint-Léon, construit en 1937, s'adapte aux exigences du rugby professionnel. Il va passer d'une simple enceinte sportive accueillant des matchs en un parc urbain moderne prêt à recevoir tout type d'événements. Le président de l'Aviron, Philippe Tailleb, parle d'un outil de travail créateur de richesses. On y retrouvera bien sûr le terrain de rugby avec sa pelouse hybride déjà en place et dès le début de l'année prochaine, des tribunes plus proches de l'ère de jeu avec la suppression de la piste d'athlétisme. La tribune Est, qui fait face à la tribune présidentielle, sera entièrement refaite, comme la tribune sud derrière les poteaux. Outre le confort des spectateurs, la ville de Bayonne et l'Aviron Bayonne soignent les installations pour les réceptions, la restauration, l'événementiel, mais aussi les vestiaires et les zones réservées aux médias. Un stade à l'anglaise qui sera complété dans deux ans par le centre de performance et de perfectionnement baptisé AB Campus. Il intègrera le centre de formation avec des hébergements, un pôle santé, un espace dédié au rugby féminin et un parking. C'est Patrick Arocharen, l'architecte bayonné, qui a été choisi pour dessiner ce projet baptisé AB Etchea, la maison AB en Basque. Il a voulu en faire un chaudron, un trait d'union avec le centre-ville. Des espaces verts entoureront le stade et une passerelle devrait voir le jour d'ici 2023 pour allier le quartier Marac à la rue d'Espagne. Un vaste projet dont le coût est estimé à 27 millions d'euros. Il sera financé par des fonds publics à hauteur de 13 millions d'euros et des fonds privés à hauteur de 14 millions. De quoi donner les moyens de ses ambitions à l'Aviron Bayonne qui veut s'installer dans le top 10 du rugby français. Le club espère pouvoir présenter dans 4 ans un budget de près de 20 millions d'euros. En attendant, les Bleus et Blancs doivent assurer leur place sur le plan sportif et après leur victoire face à Clermont, les Bayonais vont à Paris ce vendredi face au stade français. Voilà, demain, rendez-vous avec la rédaction du Béarn. Dans un instant, le 19h Sport est top rugby et ce soir avec des invités de poids, je vous le disais, Clément Ménadier pour l'UBB et le Néo Rochelet Brice Dulin. L'info continue sur TV7. Très bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada